Alors je voudrais commencer avec un très beau poème sur un traité de la calligraphie en Rizala de Mirali Hedavid du XVIe siècle et c'est un poème qui ressemble les qualités requises pour être un bon calligraphe et qu'aujourd'hui c'est devenu un petit texte classique qui est repris par beaucoup de maîtres et des élèves de la calligraphie. Il y a cinq choses sans lesquelles devenir calligraphe est une affaire impossible. Finesse d'esprit, connaissance de la calligraphie, avoir une bonne main, supporter la souffrance et utiliser les meilleurs outils de la calligraphie. Si parmi ces cinq choses l'une est manquante, s'exercer pendant cinq ans est inutile. Chaque fois que je lis ce poème à mes élèves, tout le monde peut reconnaître immédiatement la vérité de ces mots et vraiment sans exagération. Nous trouvons une description complémentaire de ces qualités pour être un bon élève aussi dans un traité du XXe siècle de Mahmoud Yazid, selon lequel Yazid écrit que l'élève doit posséder des compétences et du talent, suivre les leçons avec un maître, avoir un but final, faire preuve d'intelligence et de compréhension, être humble et décisif, utiliser des matériaux de qualité et en quantité suffisante et analyser et examiner en profondeur les modèles écrits par les grands maîtres. Alors, ce qui est très intéressant dans les deux cas, c'est de voir comment l'importance du caractère de l'élève de la calligraphie est mise sur le même plan que les autres qualités plus évidentes comme la compétence, les talents, la dextérité, la question de matériel. Et toujours, ils insistent sur le fait que les uns ne peuvent pas aller sans les autres, même si l'élève s'exerce pendant 100 ans. Alors, c'est pour cela que les méthodes de transmission de maître-élève essayent, d'une façon sur laquelle on va parler, de fomenter toutes ces qualités dans l'élève, même si l'élève n'est pas patient, la méthode de transmission essaie de créer cette patience. Et même si l'élève a un petit peu d'orgueil, la méthode de transmission va bientôt assurer que cet orgueil disparaisse le plus tôt possible.